C'est la vache laitière de l'Algérie, c'est la source de tous les revenus de l'Algérie. Son attraque, c'est l'Algérie elle-même. Sans son attraque, l'Algérie ne pourrait pas continuer à fonctionner. 98% et 96% des revenus, des exportations de vise du pays, c'est son attraque. Son attraque, entre 98 et 96% des exportations, viennent des hydrocarbures. C'est son attraque qui produit, qui exporte, qui commercialise et qui exploite les gisements d'hydrocarbures en Algérie. Son attraque, c'est plus de 20% du pays national, donc toute la richesse nationale qui est créée annuellement en Algérie. Son attraque, c'est aussi 43% pratiquement. Des recettes fiscales de l'État. Avec ce qu'on appelle la fiscalité pétrolière. Le fait qu'on a fait, c'est le fait qu'on a fait. C'est parce que le 12 juillet, le 12 juillet, On est allé dans la fameuse fable de la souris, du chat et des souris. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le chat revient, les souris se cachent. On est à l'envie. Avec le phare et le tarte. Si il n'y a pas de bain, il ne faut pas mettre le tour. Il n'y a pas qu'un seul qui n'y a pas. Il est venu au secteur de la santé, il n'y a pas du secteur de la santé, il n'y a pas du secteur des hydrocarbures, il n'y a pas qu'un seul qui n'y a pas. Et le seul qui a dit, c'est qu'un autre moustache, c'est mieux qu'un autre moustache, mais il s'est plus qu'un autre. Il s'est fait de nouveaux alliances clanniques. Il a commencé à donner des fausses informations, à mentir. Il a été à 667 000 barils par jour exportés. Nous l'avons démontré, nous l'avons prouvé. Document à l'appui. Et ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. L'émission d'Algérie Part que nous avions faite sur ce sujet, elle est disponible sur les différents supports de notre média. On ne peut pas passer à la chaîne ou à Facebook. On va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire au communique. Au cours des médias d'Algérie, on va vous dire, il va vous dire de la publicité, il va vous dire une annonce qui n'a aucune sens. Elles vraiment qui n'a aucune sens. Il y a une guerre d'Algérie ? On est droit. on voit que la situation est catastrophique le capitaine il voit les kilomètres de la roche je suis en train de bien diriger le bateau personne ne va on n'est pas en danger on ne va pas couler faites-moi confiance et pourtant totalement totalement nous sommes à bord d'un navire qui est en train de couler vu que nous ne sommes pas très loin de la situation, de la fin des réserves de change de l'endettement et d'une potentielle faillite parce que demain tu vas t'endetter oui, mais il faudra rembourser tes dettes le problème de l'Algérie ce n'est pas la fin de la vie tu vas t'endetter il y a beaucoup de pays à travers le monde qui sont endettés la France elle est endettée la France, la dette publique, elle dépasse pratiquement son PIB tous les pays du monde sont endettés sauf que ces pays là qui s'endettent ils sont capables de rembourser petit à petit mais de rembourser pourquoi ? parce qu'ils créent de la richesse ils créent de la croissance économique demain on va s'endetter avec quoi on va rembourser ces deux ? les jolibs les jolibs les jolibs les jolibs les jolibs comment tu vas les rembourser ? en l'absence d'une stratégie industrielle d'une stratégie économique en l'absence d'un régime qui peut créer des richesses et qui peut rapporter des revenus à l'Algérie et qui peut permettre à l'Algérie de se développer financièrement économiquement maintenant tu vas bouffer 6 000 milliards comme nous les avons bouffés pendant les 20 dernières années il y a à la fin les résultats des courses et que retour à la crise de départ c'est à dire pauvreté cherté de la vie inflation misère sociale chômage de masse etc tout est question de bon gouvernement justement mais sur la traque il y avait des loups des communiqués en ce moment une sorte de communication institutionnelle dirigeait un peu vers les Algériens à l'attention des Algériens à l'attention des décideurs de la présidence de la République parce qu'elle appelle comme il y a un romaniment gouvernemental Jarrad a pratiquement la vraie c'est quasi certain qu'il va passer et qu'il sera remplacé par un nouveau premier ministre donc le PDG de sonat là Touvik Hakkar va perdre son parent qui est le premier ministre et qu'on a parlé de Abdelmajadis Abdelmajadzid Abdelmajadzid Jarrad c'est celui qui protégé Touvik Hakkar c'est celui qui il a fait une alliance avec lui dans un plan avec lui etc pour se partager des intérêts à la liste on l'a raconté on l'a expliqué mille fois c'est pas la peine de revenir là dessus donc il y a un Ria Abdelmajadzid Touvik Hakkar en ce qui est la direction générale sur sonat et il y a le décide pour avoir le décide qui est le élevé qui est le juste pour dire je suis quelqu'un de sérieux voilà mobile alors qu'est-ce qu'il a dit dans un communiqué voilà nous avons réalisé cette année nous n'avons pas importé du carburant il a dit c'est la première fois que son adraque n'a pas importé du carburant vous êtes avec la capacité de raffinage elle a augmenté alors qu'est-ce qu'il a dit il dit dans son communiqué la chose suivante que nous avons produit cette année-là des niveaux record de production 9,5 millions de tonnes d'essence 9,5 millions de tonnes de gazoil ou 3,4 millions de tonnes d'essence c'est un niveau record et c'est une année performante nous avons même exporté de l'air des essences et de gazoil à l'étranger donc c'est beau le PDG sur l'adraque il a passé une année extraordinaire c'est-à-dire que nous avons les recettes alors je vous ai dit c'est une année-là c'est-à-dire qu'on a normalement il s'est passé à l'extérieur c'est-à-dire qu'on a fait l'algerie les recettes c'est même pas 20 milliards de dollars les recettes de son adraque ne sont même pas de 20 milliards de dollars entre 20 milliards de dollars à peine on a perdu pratiquement 12 milliards de dollars au niveau de toutes nos exportations au lieu d'avoir exporté on a exporté 33 ou 34 milliards de dollars on a exporté cette année pour même pas 21 milliards de dollars à peine même pas même pas 20 milliards de dollars c'est-à-dire que nous avons perdu au moins au minimum 12 milliards de dollars le chiffre d'affaires de son adraque on parle de la mesure encore une fois je me droge dans les sujets un peu trop techniques pour ne pas un peu vous ennuyer même si c'est très important de connaître tous ces éléments-là quand on produit on vend en baril de pétrole on exporte en baril de pétrole mais la production énergétique générale d'un pays elle est mesurée par une unité qu'on appelle ton équivalent pétrole en Algérie nous avons produit 176 millions de tonnes équivalent de pétrole 176 millions de tonnes équivalent de pétrole ce n'est même pas le quota de l'Algérie parce que vous voyez que vous avez fait un contrat nous avons produit que 176 millions de tonnes équivalent de pétrole parce que c'est le quota de l'Algérie ou le quota que nous avons signé à l'OPEP l'accord de l'OPEP plus du 12 avril 2020 nous a imposé ce qui est d'ailleurs vrai des quotas de production et on a pu produire uniquement 176 millions 177 millions donc de tonnes d'équivalent de pétrole donc tel sauf que c'est ça qu'on attaque parce que normalement avec le quota négocié et conclu dans le cadre de l'OPEP plus l'Algérie aurait dû produire 187 millions de tonnes d'équivalent de pétrole 187 millions mais ici 176 millions il y a pratiquement malheureusement 11 millions de tonnes équivalent de pétrole qui n'ont pas été produites en Algérie et qui ont été totalement gâchées et qu'on n'a pas pu produire parce qu'il y a des problèmes internes au sein de son attaque parce qu'il y avait des problèmes de maintenance parce qu'il y avait des problèmes d'incidents industriels parce qu'il y a eu des mauvaises décisions que son attaque elle a pris la mauvaise décision de baisser la production parce qu'elle a coupé quand la présidence de la république lui a demandé de faire des économies elle a économisé d'abord en réduisant le budget de l'exploration le budget de fonctionnement des appareils de forage c'est pour ça qu'au lieu de produire 187 millions de terres elle est de tonnes équivalent de pétrole nous avons produit uniquement 176 la différence les 11 millions de terres ils sont équivalents de pratiquement 80,3 barils de pétrole c'est à dire avec une moyenne de 42 dollars qui était en cours la moyenne des prix d'un 2020 l'Algérie elle a perdu bêtement 3 milliards 300 3 milliards 300 que nous avons perdu bêtement et ce n'est pas l'accord de l'OPEP il ne faut pas que l'OPEP il ne faut pas que l'OPEP nous avons un énorme problème un énorme problème au niveau de la transparence au niveau du devoir de vérité personne n'a dit aux Algériens que et personne ne veut leur expliquer que nous n'avons pas produit ou là nous n'avons pas su produire tout ce qu'on aurait tout ce qu'on aurait dû produire dans le cadre des quotas négociés avec l'OPEP normalement on ne devait pas avoir une production de 176 millions d'équivalent de tonnes millions d'équivalent équivalent de pétrole on aurait dû avoir beaucoup plus on aurait dû avoir au moins 187 elle a déjà des problèmes de production elle a déjà des problèmes de mauvaise gestion qui ont provoqué une chute de la production qui est anormale par rapport même aux quotas auxquels nous avons déjà été soumis c'est un 3 milliards vers le 3 juste parce que sur la drague elle n'a pas su comment faire des économies sans toucher à l'appareil de production parce qu'elle n'a pas su continuer à commercialiser certains produits pétroliers qui n'ont pas été touchés par la même baisse de la demande mondiale comme le pétrole brut parce que c'est une fin moyenne le sécuriser dans le carbur mais elle fait le pétrole brut faire le pétrole brut faire les produits pétroliers c'est-à-dire les rafels faire les produits le condensat faire le GPL le GNL au niveau du gaz naturel liquéfié faire le gaz qui est le gaz naturel le pétrole lui-même il y a plusieurs produits dérivés pour le bétume les kérosins les gasoils les carburants en conglescence etc donc le GPL il y a une variété de produits pétroliers dont la demande n'a pas réellement baissé comme 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 au même niveau des baisses phénoménales qui ont touché ou là qui ont touché de plein fouet le pétrole brut 3,3 milliards de dollars ils ont touché un appareil de production quand on veut faire des économies on ne touche pas à la production on touche au fonctionnement on touche aux dépenses qui sont superflues aux primes aux salaires mais on ne touche pas à la production il y a un boulanger qui fait des économies mais il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps ne плюс il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps tu fais en boutique c'est exactement le cas c'est dans le cas d'hydrocarbures on a perdu 3,3 milliards de dollars jusqu'à ce dure puisque aujourd'hui n'est pas le premier ministre n'est pas le président de la république 3,3 milliards de dollars c'est le budget du ministère de l'intérieur Plus. C'est plus que le budget du ministère. C'est le budget plutôt de l'enseignement supérieur. Avec 3 milliards d'euros, c'est beaucoup. On peut financer toutes les universités algériennes. C'est pratiquement le budget du ministère de la Santé. C'est le budget du ministère de Moudjahide. Le budget du ministère de Moudjahide, c'est 2,2. 3,3 milliards de dollars, c'est énorme. On les a perdus. On les a perdus bêtement. Bêtement. On les a perdus bêtement. Parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Nous n'avons pas eu les bons managers. Nous n'avons pas eu les bons managers qui étaient capables de prendre des bonnes décisions et de faire des plans de crise, des plans de gestion des situations de crise. Il fallait faire un plan de gestion des situations de crise. Il fallait faire un plan de gestion des conditions de crise. Il fallait faire un plan de gestion des économies, etc. Donc, il y a eu le premier mensonge. Deuxième gros mensonge. Il dit qu'à la direction générale de son attraque, on n'a pas importé des carburants. C'est vraiment qu'on n'a pas importé. La consommation du carburant en Algérie a baissé de plus de 50%. Il a déjà le confinement. Dès le confinement, on a pratiquement la fin du mois de mars. Jusqu'à la fin de l'été. Médical, les transports inter-wilaya, ils n'ont repris que vers le début janvier 2021. Le transport aérien qui consomme du kérosène n'a pas fonctionné. Il est resté pratiquement à l'arrêt jusqu'en 2021 avec le retour des lignes nationales. La consommation des Algériens pour le carburant, pour l'essence, pour le gasoil, le bitume ou l'LGPL, ses consommations ont baissé de 45% jusqu'à 50%. Il y a eu le couvre-feu. Il y a eu le transport. Il y a eu le transport. Il y a eu le transport. Quand la consommation nationale t'en passe, c'est normal que tu ne vas pas importer. Pourquoi tu vas importer ? Parce que la consommation du confinement sanitaire, comme le Covid-19, il y avait des mesures de confinement, il y avait des restrictions. Donc les gens n'ont pas utilisé leur véhicule. Ils n'ont pas consommé de carburant comme en 2019. On m'a dit que nous avons fait... Déjà, je vous le mensonge. Donc, la fin, le fait qu'on n'a pas importé des carburants, ça ne relève pas d'une réussite industrielle. Ça ne relève pas d'une réussite qui revient à son attaque. Ça n'a rien à voir. On n'a pas importé des carburants parce que nous n'avons pas consommé beaucoup de carburants à Delham. Parce que 50% de la consommation nationale, c'est 50% pendant 6 mois, On va mettre ça au minimum de 30% pendant toute la fin de l'année. Donc il ne fallait pas importer. C'est vrai, je vais le faire, mais c'est facile à comprendre. Et pourtant, on peut déjeter à son attaque, la direction générale à son attaque, Il y a des questions de communiquer. Normal, les fake news, le populisme, la manipulation. Personne n'est choqué. Parce que nous avons augmenté nos capacités de raffinage. C'est fou. Pourquoi tu as augmenté tes capacités de raffinage ? Parce que tes exportations du pétrole brut ont diminué. Nous avons diminué nos exportations en hydrocarbures en reculé de plus de 34%. Presque 35% durant toute l'année 2020. Les exportations du pétrole brut ont diminué minimum de 40%. Minimum de 40%. Si ce n'est pas plus, si on est en train de faire des enquêtes et des investigations Pour obtenir tous les chiffres les plus fiables et les plus précis. Comme le pétrole brut n'est pas exporté. Oui, je déleveille. Et Mathieu, le stock, tu as des capacités de stockage. Pour le stocker, pour essayer de le réinjecter sur le marché mondial. Une fois que la consommation va revenir. Lorsqu'elle sera en forme, elle va revenir à des pics élevés. Ou là, tu vas le raffiner pour le transformer en produit pétrolié. Tu ne vas pas le garder en pétrole brut. Et là, c'est ce que nous avons fait. Nous avons diminué la production. Comme les exportations ont énormément reculé. Comme nous n'avons pas de capacités de stockage importantes. 50% des infrastructures de stockage des hydrocarbures en Algérie sont défectueuses, mal entretenues. Elles ne sont pas fonctionnelles à 100%. Donc, on a raffiné le pétrole qu'on n'a pas pu exporter. C'est pour ça que nous avons produit une meilleure production. Mais la production d'Ajad Elham, elle n'est même pas à la hauteur de la demande nationale. Elle n'est même pas à la hauteur de la production, de la demande nationale. Que je vous l'écheve. Que je vous l'écheve. Il dit que la direction générale de son attaque, nous avons donc produit 9 pratiquement. La production d'Ajad Elham, c'est 9,5 et la production d'Ajad Elham, c'est 3,4 millions de tonnes. Est-ce que vous avez oublié la consommation, combien on consomme ? La consommation nationale d'Ajad Elham, les carburants, est de combien ? La consommation nationale d'Ajad Elham est de 3,91, elle est pratiquement 4 millions de tonnes. Où la consommation nationale d'Ajad Elham, elle est de 10,50 millions de tonnes. C'est-à-dire la consommation d'Ajad Elham en 2019. Puis en 2019, il n'y avait pas de coronavirus, il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas de confinement sanitaire. Donc on était dans la normalité. On consommait les carburants de manière régulière et de manière normale, sans qu'il y ait des perturbations. En période normale, on a besoin de 4 millions de tonnes d'essence, flamme, et on a besoin de pratiquement 11 millions de tonnes de gasoil, flamme. Or, son attracteur n'a pas produit 4 millions de tonnes d'essence, ni 11 millions de tonnes de gasoil. Elle a uniquement produit de quoi satisfaire 90% du marché parce qu'elle n'a pas beaucoup exporté le pétrole brut. Haïd Elham, l'explication réelle et sérieuse. On a produit 3,4 pour l'essence et 9,5 millions de tonnes pour le gasoil. Mais parce que nous n'avons pas beaucoup exporté le pétrole brut. Haïd Elham, la véritable explication. Ce n'est pas la modernisation de nos raffineries, où il a la forte, où il a l'excellence de nos équipes de travail, de nos équipes de production. Ce n'est pas une performance industrielle. Tout ça, c'est à cause de la pandémie de la Covid-19. La pandémie de la Covid-19, c'est aussi ça qui a perturbé, qui a fait des bouddhassements. Ce n'est pas le pétrole brut, mais on a besoin de l'échec en réussite. Ce qui, d'ailleurs, tu n'as jamais vu. L'échec en réussite. Donc, tu n'as jamais vu que les gens, dans le domaine de l'espoir, tu n'as pas vu que la pandémie de la Covid-19. Donc, pratiquement 12 milliards de dollars. Des chiffres où tu as vu que les problèmes de production, les incidents, les gisements de la pandémie de la Covid-19, sur lequel nous sommes en train d'enquêter, pour vous dévoiler la vérité, combien de pertes nous avons subies. Il y a un truc comme 3,3 milliards de dollars au lieu de produire 187 millions de tonnes d'équivalent pétrole nous avons produit 176, c'est-à-dire nous avons perdu 3,3 milliards de dollars qu'on aurait pu en produits pétroliers ou là en pétrole brut ou là en divers produits qu'on aurait pu raffiner et exporter donc il y a un il y a un homme qui a dit dans le piège du populisme dans le piège de la manipulation il a fait une erreur il a promis aux travailleurs des primes et des augmentations on va vous augmenter les salaires et on leur a promis d'augmenter les salaires pour la crise la présidence a dit qu'il voulait naxler les frais ou naxler les frais de fonctionnement comment on peut augmenter les salaires dans une situation où les recettes sont en baisse où la production est en baisse où ils sont en baisse je n'ai jamais imaginé je n'ai jamais imaginé plus j'ai jamais imaginé sur ces��이 je ne suis quýv Beaure Beer alors il ne serait pas qu'il a dit 200 000 travailleurs directs et indirects pratiquement qui vivent de son attaque la situation est au rouge tout le monde sait que l'argent on gagne de moins en moins quelle est la société qui est en crise et qui perd de l'argent qui va augmenter les salaires de ses employés c'est ce que je veux dire donc c'est ce que je veux dire 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 en faisant cette tactique là il va pillager le prochain PDG qui va venir le prochain PDG il nous a promis des augmentations il nous a promis des primes donc il dit c'est normal c'est vrai que les salariés les emplois de son attaque mériteraient des augmentations mais les augmentations lorsqu'elles sont justifiées lorsqu'elles interviennent dans un contexte économique qui est favorable à l'entreprise on ne peut pas augmenter des gens quand on perd de l'argent sur tous les plans sur tous les plans sur tous les plans et sur tous les tableaux on ne peut pas dire ce que je veux dire c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait Il parle après avant qu'on ne le savait pas. Comme je l'ai dit, il est en train de reproduire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Il a promis à la Mouloudia d'Alger un des nouveaux budgets, des augmentations, un soutien financier beaucoup plus important. Et à la fin, il a dit qu'il a des supporters, l'entraîneur, les dirigeants du club, qu'il a dit qu'il y a deux semaines, il y a des scènes de hooliganisme et de violence totalement terrifiantes. Parce que le soudain, il est en train de jeter de l'huile sur le feu. Il fait des fausses promesses qu'il ne pourra pas tenir. Il le sait bien que la situation économique et financière ne permet pas à son attaque ni d'augmenter le budget du Mouloudia, ni d'augmenter les salaires de ses propres emplois. On se dirige vers une crise. La pandémie, elle est en train de durer de plus en plus dans le temps. Le prix du pétrole, elle a remonté. La production internelle est faible. Et elle a remonté parce qu'il y a des baisses de production. Nous sommes toujours dans le système des quotas. Et même, comme en 2020, nous avons perdu 3,3 milliards de dollars parce que nous n'avons pas su produire comme nous avons négocié avec l'OPEP et l'OPEP+. On se dirige vers les mêmes problèmes de production. Des gisements dont les réserves sont en train de diminuer, des appareils de foirage totalement immobilisés, des problèmes au niveau du transport par canalisation, au niveau de la maintenance, au niveau de l'entretien des sites pétroliers, des problèmes avec les partenaires étrangers. C'est-à-dire qu'il y a un PDG de sonatrac ou un ministère de l'énergie. Il dit qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas. Finalement, qu'il se rassemble, s'assemble. Qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire que nous avons exporté 667 000. Ce qu'il faut, d'ailleurs, il vient de le dire, la direction générale de sonatrac vient de le démentir. Elle a dit que nous avons produit 176 000. Comment est-ce que nous avons importé ? Comment est-ce que nous avons exporté ? Ce que nous avons donné au marché local ? En 2020, malgré que 50 % de la consommation des carburants a baissé en Algérie, nous avons continué pratiquement 40 % de la production énergétique, de la production des hydrocarbures, elle est partée pour le marché local. Sur les 166 000, mais sur les 160 millions plutôt, tonnes d'équivalent de pétrole, plus de 60 millions de tonnes d'équivalent de pétrole sont parties pour la demande nationale. uniquement 81 millions de tonnes d'équivalent de pétrole ont été exportées. C'est-à-dire que c'est pratiquement 40 %. C'est-à-dire qu'au moment où la consommation nationale des carburants a baissé avec les mesures de confinement, etc., mais en 2021, la consommation intérieure sera de 60 % de la production des hydrocarbures du pays, et de 40 % à peine qu'on pourra exporter. Donc on va gagner de moins en moins d'argent. C'est-à-dire que c'est la réalité des administrations. C'est-à-dire que nous avons des mauvais managers, et parce que nous n'avons pas modernisé le secteur des hydrocarbures, on n'a pas développé la doucelle du pétrole chimique, on est uniquement dépendant du pétrole brut, comme du gaz naturel, entre guillemets, à l'état brut aussi, qu'on exporte uniquement à l'état liquide, ou qu'on va liquifier pour transformer en liquide avec du GNL. Tant qu'on ne fait pas de l'industrie, tant qu'on ne produit pas de la valeur ajoutée, tant qu'on n'a pas des processus industriels dans notre propre pays, tant qu'on n'a pas la capacité d'exporter autre chose que de l'énergie brute, on va continuer à perdre de l'argent. Le monde, après Covid-19, sera le monde de la voiture électrique, sera le monde de la 5G, sera le monde des énergies renouvelables, sera le monde de la préservation des emplois. Tous les pays pétroliers ont compris ce problème. Tous les pays pétroliers sont en train de réduire leur dépendance vis-à-vis des énergies renouvelables. Il n'y a que l'Algérie, on ne sait pas comment on ne sait pas ce qu'il y a de l'équation économique, on ne sait pas qu'on est en train de se faire, mais on ne sait pas qu'on est en train de se faire, on ne sait pas que ce qu'on est en train de se faire. Encore une fois, nous avons tiré la sonata, nous avons donné, nous avons dit les vérités, nous avons révélé des GYP, nous avons expliqué les chiffres nous avons expliqué les dessous de ces réalités si on ne change pas dans les plus brefs délais les gouvernants et le mode de gouvernance parce que j'ai dit si on ne change pas de gouvernement et de mode de gouvernance dans les plus brefs délais on va se retrouver dans des sales draps on va être dans des sales draps vraiment mais vraiment vous n'aurez aucune joie à célébrer absolument rien parce qu'on aura un tas de problèmes qu'il faudra gérer et qu'il faudra gérer pour éviter que les situations ne se dégradent encore davantage pour la mode de gouvernement le mot de la fin la pauvreté la misère sociale la détresse sociale suscite des fléaux qui sont encore plus dangereux une crise financière et économique devient une crise sociale une crise sociale devient une crise politique une crise politique devient une crise sécuritaire et elle va créer elle va déstabiliser tout un pays et tout l'avenir dans le pays qui est compréhensible la vie la vie la vie est en train de se passer